Au-delà du réseau de livraison PEPOL, qui permet l'émission, la transmission et la réception automatisée et efficiente des factures électroniques, l'autre canal de transmission autorisé pour les factures électroniques est la plateforme Maguichet.lu. Existe sur Maguichet.lu, d'une part, un formulaire en ligne permettant la saisie manuelle dans les champs du formulaire des éléments constitutifs de la facture, et d'autre part, un formulaire en ligne permettant le téléchargement d'une facture électronique déjà conforme. Cependant, ces deux types de formulaires ne permettent pas, contrairement au réseau PEPOL, d'automatisation des processus. Il s'agit donc de solutions moins efficientes et plus consommatrices en tant que PEPOL. Ces formulaires peuvent facilement être trouvés sur Guichet.lu en faisant une recherche sur facturation électronique. Les liens vers ces formulaires peuvent aussi être trouvés dans le dossier dédié à la facturation électronique sur le site du ministère de la Digitalisation, www.digitalisation.lu, ou bien sur le portail dédié www.ifacturation.lu. Ces formulaires fonctionnent selon les mêmes principes que n'importe quelle autre procédure en ligne proposée par Maguichet. Pour pouvoir les utiliser, il faut avoir un compte utilisateur dans Maguichet et disposer d'un espace professionnel dans Maguichet. Toute personne qui a déjà utilisé une seule fois Maguichet pour une quelconque procédure en ligne dispose d'office déjà d'un compte utilisateur. Celui qui n'aurait encore jamais utilisé Maguichet doit d'abord créer un tel compte via la procédure standard proposée à cet effet. Celui qui dispose déjà d'un compte utilisateur mais pas encore d'espace professionnel dans Maguichet peut facilement et rapidement créer un tel espace professionnel via les fonctionnalités proposées par l'interface utilisateur du compte Maguichet. Un tel espace professionnel peut être créé par n'importe quel utilisateur. Une personne physique qui n'a pas d'entreprise peut donc par exemple aussi sans problème créer un tel espace professionnel. Les fonctionnalités offertes par Maguichet permettent aussi à un même utilisateur de créer plusieurs espaces professionnels en parallèle, par exemple pour plusieurs entités différentes ou de permettre à plusieurs personnes physiques différentes d'accéder et d'utiliser un même espace professionnel. Les moyens d'authentification électronique qu'on peut utiliser pour avoir accès au formulaire facturation électronique sont les mêmes que ceux mis à disposition pour toutes les autres procédures Maguichet. C'est-à-dire tous les différents moyens d'authentification proposés par la société LuxTrust, Token, Smartcard, Smartphone, etc. Une carte d'identité électronique luxembourgeoise qui dispose d'un certificat électronique activé. Ou tous les moyens d'authentification électronique d'autres pays européens qui ont été notifiés dans le cadre du règlement de l'Union européenne, EIDAS, et qui dispose du niveau de sécurité exigé par Maguichet, c'est-à-dire le niveau le plus élevé. Beaucoup de moyens d'authentification électronique étranger peuvent donc aussi être utilisés sur Maguichet. Vu que cependant beaucoup d'opérateurs économiques étrangers ne disposent pas du tout d'un tel moyen d'authentification électronique, ou utilisent des moyens d'authentification non notifiés dans le cadre du EIDAS, ou ne disposant pas du niveau de sécurité requis, les formulaires facturation électronique sont aussi mis à disposition dans des versions qui ne nécessitent pas d'authentification électronique. Tout le monde pourra donc les utiliser sans aucun problème. Cependant, les versions des formulaires sans authentification présentent quelques désavantages par rapport aux versions avec authentification. Vu que l'utilisateur ne peut pas disposer d'un espace professionnel s'il ne s'authentifie pas, il n'est par exemple pas possible pour l'utilisateur de disposer dans cet espace professionnel de l'historique de ses procédures et des factures envoyées. Les formulaires sans authentification ne peuvent pas non plus être préremplis avec les données que l'utilisateur a enregistrées dans son espace professionnel, ou avec les données d'une facture antérieure qu'il aurait copiée pour la réutiliser. Vous pouvez trouver plus de détails et d'explications sur les formulaires facturation électronique, sur les pages décrivant ces démarches sur guichet Allu, et dans le dossier dédié à la facturation électronique sur le site digitalisation.lu. Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !